Bonsoir à tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement très bien. C'est toujours irritant votre homme saliteur et aujourd'hui on se prend pour cette nouvelle vidéo là concernant Debordo Likufa et ses danseurs. En plus de Debordo Likufa et ses danseurs, j'aimerais faire un petit clin d'œil sur la tisse Iba One et son conseil qui se déroulera ce 20 décembre au Palais de la Culture. Petite parenthèse avant qu'on passe au générique, souffrez, vous qui vous lassez un peu à la limite que je parle trop d'Iba One, mais désolé, je ne peux pas en passer parce que 1, l'individu c'est mon artiste qui me respecte beaucoup et qui me valorise. 2, il a son conseil ce 20 décembre au Palais de la Culture, donc je pense que c'est plus que normal que je parle très souvent de lui dans mes vidéos. Voilà, donc souffrez et puis respectez cela, on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour, je vous prie de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis surtout, surtout de donner vos avis en commentaire par rapport à ce que je vais dire concernant surtout des bordeaux et ses danseurs et que ce soit coutoir. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, essayons de se respecter en commentaire, pas d'injures, pas de méchanceté, mais juste des arguments qui tiennent la route. Voilà, mais bien avant de parler des bordeaux et les couffards, puisque c'est un sujet que je pense très sérieux et je dirais très sensible, j'ai bien envie de parler du conseil de la Tisse Iba One. Le conseil de la Tisse Iba One va se dérouler ce 20 décembre, comme je l'ai dit en début de vidéo, au Palais de la Culture, c'est dimanche à partir de 15h. Nous sommes seulement à trois jours du conseil et Dieu merci, tout se passe bien. J'aimerais encore inviter ceux qui n'ont pas encore un ticket à contacter le numéro suivant, le 54 54 54 06. Je répète encore le 54 54 54 06 et d'aller très rapidement sur la page Facebook de la Tisse et dans les différents groupes à soutien Iba One pour retrouver une affiche sur laquelle il y a toutes les informations, toutes les stations, tous les points de vente où vous pourrez avoir vos tickets. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour l'accueil chaleureux que vous lui avez accordé hier à l'aéroport. Je n'y pensais pas à cause de son rendez-vous manqué avant-hier, qui était prévu pour 10h, mais cela vous démontre un peu ce qui va se passer ce dimanche 20 décembre. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Je pense que ce dimanche 20 décembre sera mémorable parce que Iba One a montré que c'est plus qu'un artiste, c'est une légende, une légende vivante. Voilà, vous avez vu cette liesse de personnes qui étaient derrière lui dans son convoi. Franchement, il faut respecter l'artiste, c'est un monument. C'est un monument et j'aimerais inviter ces Ivoiriens qui ne le connaissent pas encore à acheter les tickets et à effectuer massivement le déplacement du Nouveau du Palais de la Culture ce dimanche-là. Vous n'allez pas le regretter parce que ce sera une ambiance de ouf et je pense que vous en garderez de bons souvenirs. Je vous invite tous donc ce dimanche-là, à partir de 15h au Palais de la Culture, le palais va se passer. Ça, je vous le promets. Parce que ce que j'ai vu à l'aéroport hier, c'était vraiment monstrueux, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment très lourd. Donc, venez, fêtez avec l'artiste Iba One. Je pense que c'est son dernier gros concert de l'année 2020. Et c'est une première pour lui de faire un six gros concert ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai besoin du soutien de mes frères Ivoiriens d'abord parce que sa communauté malienne, sa communauté étrangère est vraiment dévouée, est vraiment prête pour leur artiste. Parce qu'eux, ils savent vraiment soutenir. Ils savent vraiment soutenir. Et j'aimerais bien qu'on triche sur leur exemple parce que, quel que soit le pays dans lequel les artistes viendront en spectacle, ils savent tireront massivement pour le soutenir. Donc, je tiens vraiment à remercier tous les gladiats, toutes ces personnes-là qui se battent pour la réussite de ce concert-là. Parce que ce concert, je peux vous le promettre, je peux vous l'assurer, il sera mémorable. Je donne encore le numéro pour les rédits datés, c'est le 54-54-06, c'est-à-dire 3 fois 54-06, contactez-le et vous aurez vos tickets. Les tickets sont à 5 000, 10 000, 20 000. En tout cas, les tickets sortent comme des petits pains et je pense que la salle sera archi-comble. Le palais de la culture sera archi-comble. Je peux vous le rassurer parce que les gladiats sont mobilisés comme jamais. Merci pour votre mobilisation, chère Gladia. Merci infiniment et continuez de soutenir votre artiste que j'ai nommé Iba One. Parlons maintenant de ce que les gens attendent. L'histoire des débordeaux et ses danseurs. Comme je disais, ça part d'une observation. J'ai remarqué depuis un certain moment, certains danseurs de l'artiste débordeaux avec certains actifs. Je prends le cas de Robopass et je crois, je ne maîtrise pas trop, comme Robopass et mon petit et les autres aussi. C'est lui que je maîtrise le mieux parce que j'aime bien son talent de danseur parce qu'il est hyper, hyper talentueux. Pour ceux qui ne le savent pas, il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller vérifier. Il est très fort. Il est au-dessus de la moine. Je pense que c'est un sudoué dans son domaine. Robopass, il est très fort. Ce n'est pas de lui qu'on parle dans cette vidéo. On parle bien de ce pseudo froid qu'il y a entre débordeaux et ses danseurs. Parce que comme je le disais tantôt, j'ai bien remarqué depuis un bon bout de temps que des danseurs dansent avec l'artiste Tolisana de Bordeaux et certains aussi danseurs dansent avec l'artiste Safarole-Biang. Je suis suivie d'une chose sans même vérifier qu'il y a forcément un litige. Soit une maltraitance. Je ne parle pas de la maltraitance au sens propre, mais je lui ai dit un mauvais traitement pour ces danseurs-là. Voilà. Ou soit l'artiste de Bordeaux débouche ce qu'il doit débousser pour ces danseurs. Et comme je l'ai toujours dit, son staff autour de lui fait du juridien. Donc, puisque ces danseurs-là estiment qu'ils n'ont pas un bon traitement, je pense que c'est ce qui explique qu'ils aillent voir ailleurs le temps que tout s'arrange réellement avec leurs artistes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas joli à voir. Pour une star comme de Bordeaux-Likoufa, une star de son calibre, ce n'est pas joli de voir ces danseurs avec d'autres danseurs. Vous ne verrez jamais les danseurs de Serge Bénaud avec un autre artiste. Non, je ne pense pas. Et jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. En ma connaissance, en tout cas, parce que c'est du professionnalisme. Et si ça doit arriver, c'est sûrement avec la permission de l'artiste Bénaud. Mais ce sera vraiment, vraiment difficile. Les rares fois que j'ai vu les danseurs de Bénaud en prestation, c'est que c'était simplement une prestation pour des danseurs et non derrière un artiste. Et ça, je pense que c'est à féliciter. Je pense que Serge Bénaud est un exemple à suivre. Je ne vous dis pas que Des Bénaud ne traite pas bien ses danseurs, mais je sais qu'il y a un problème entre Des Bénaud et ses danseurs actuellement. Sinon, vous ne verrez pas ses danseurs aller voir d'autres artistes pour prester. Parce que vous imaginez un artiste qui n'est pas productif. Ses danseurs ne vont pas la tonne. Voilà un peu ce que les gens ne comprennent pas. Quand on fait des critiques, ils pensent que c'est parce qu'on n'aime pas la tisse. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus parce que vous avez déjà une idée arrêtée. Sur le sujet, je vais dire que pour enchérer dans ce que je suis en train de dire, imaginez que la tisse de Bordeaux, ça fait, je pense, bien plus de deux mois ou plus d'un mois qu'il n'est pas productif. Quand je dis qu'il n'est pas productif, c'est vrai qu'il n'a sorti que du sale. Il a sorti l'hommage à un truc, le président Jacques Cabouré, que j'aime bien. Mais il ne tourne pas. Il ne tourne pas. Il a voyagé. Il est actuellement en France. Il se repose. Il est en train de gérer ses affaires. Mais quand c'est comme ça, de vous à moi, ces danseurs qui laissent ici, comment est-ce que ces danseurs-là se démerdent? Comment est-ce que ces danseurs-là se défendent? Comment ces danseurs-là s'occupent d'eux-mêmes? Parce que c'est par rapport au spectacle qu'ils gagnent, aux rémunérations par rapport au spectacle qu'ils gagnent. C'est ce qui fait qu'ils s'occupent de leur famille, de leurs enfants, pour ceux qui en ont et tout. Donc, j'aimerais bien attirer l'attention de l'artiste de Bordeaux pour dire que, quel que soit le litige, quel que soit le problème, ce n'est pas joli de laisser ces danseurs comme ça. Il faut y penser. Il faut vraiment structurer cette histoire des danseurs-là. Et c'est valable pour tous les artistes ivoiriens, surtout du coupé-décalé. Je ne vois pas trop de danseurs, d'autres artistes, dans ce même cas de figure-là. Mais j'aimerais que vous commencez à prendre soin de vos danseurs. Parce que c'est vrai, vous avez le talent, vous savez chanter, vous êtes très fort, mais c'est eux les animateurs derrière vous quand vous êtes en prestation. Et c'est à cause du spectacle qu'ils délivrent qu'on a envie de vous voir encore en spectacle par-ci, par-là. Surtout, en tout cas, en Côte d'Ivoire. Voilà, quand vous voyagez, vous pouvez prendre les danseurs là-bas pour une question de billet d'avion ou de déplacement avec les danseurs. Et puis, vous voyez le cas de Serge Benaud. Je prends encore le cas de Serge Benaud parce que quand vous voyez les danseurs de Serge Benaud, ce ne sont pas des danseurs qui mangent. Parce que quand je vois certains danseurs et certains artistes nous interpeller souvent dans certaines soirées, nous venir nous expliquer certains problèmes, on tombe des nids parce qu'on se dit que pour un artiste comme, je ne pense pas et je ne trouve pas normal que son danseur vienne faire la poubelle ou vienne nous demander des services. Voilà, c'est normal. On ne finit jamais de demander des services. Mais d'autres se permettent de refuser parce qu'ils se disent que ces danseurs-là sont en train de gâter le nom de l'artiste. Or, souvent, c'est parce que ces danseurs-là ne sont pas vraiment bien traités. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a un problème. Et le jour à venir, je vous donnerai les détails. Voilà, je vous donnerai les détails avec la permission de ces danseurs-là. Sinon, ce n'est pas intéressant. Voilà, c'est vrai, on aime tous l'artiste des Bordeaux-Likoupha, mais quand ils ne chantent pas, ces danseurs ne mangent pas. Je suis sûr à 1000% qu'il n'y a pas de contrat entre des Bordeaux-Likoupha et ces danseurs. Je suis sûr de ça. Voilà. Ce n'est pas que l'artiste est méchant, mais je vous parlais il y a longtemps dans plusieurs vidéos de professionnalisme. Donc, chers fans des Bordeaux-Likoupha, il faut aussi y penser. Il faut vous pencher sur ce cas-là. Essayer de régler le problème parce que ce n'est pas joli à voir. Moi, quand je vois les danseurs des Bordeaux derrière d'autres artistes, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient récurrent, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, ils sont soit délaissés ou bien ils sont en train de lâcher la tisse parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas bien traités. Donc, c'était un peu ça. J'espère que je me trompe. J'espère que ce n'est pas ça. Mais une chose est sûre, je sais qu'à 99% il y a un problème. Voilà, un problème que je vais dénicher et venir vous expliquer ici. Voilà, pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et vos avis en commentaire.